C'est l'amour et l'amour et l'amour et l'amour et l'amour et l'amour et l'amour. Frère Jean Clément, est-ce que tu peux nous parler du rôle de la liturgie dans la vie d'un Dominicain ? La vie dominicaine se conçoit comme une vie communautaire. Et donc la liturgie que nous célébrons en communauté, me semble-t-il, est d'avant-tout une liturgie qui façonne la communauté. Et c'est pour ça que les offices au cœur ont une grande importance. Ils ont une grande importance d'abord dans le rôle de la construction de la communauté, mais aussi dans la construction personnelle. Et en cela nous rejoignons ce que nous dit le Concile, Vatican II, qui dans ses textes nous donne la liturgie comme étant un mode de construction dans le Christ. La liturgie nous donne les paroles du Christ et en cela donc elle nous construit intérieurement. Ça me semble la base non seulement de la vie dominicaine, mais aussi de la vie de tout baptisé face à la liturgie. Alors est-ce que tu penses que la liturgie telle que nous la célébrons dans l'ordre dominicain et en particulier à Toulouse, remplit bien cette fonction dont tu viens d'évoquer quelques aspects ? Je crois tout particulièrement parce qu'elle intègre la dimension de la beauté. Lorsque l'on célèbre une liturgie, on offre notre chant à Dieu, on offre notre prière à Dieu. Et lui qui nous a créés au mieux de ce qu'il a pu faire, lui qui nous a créés dans une sorte de perfection, nous devons de lui retourner une image de cette perfection. Et c'est pour ça que la justesse du chant, la beauté d'une antienne, la tonalité méditative d'un répond, sont autant d'éléments qui nous permettent de trouver la beauté et de donner cette beauté à Dieu. La liturgie, c'est uniquement de la musique ? Non, c'est ce que certaines personnes disent quand elles viennent à Toulouse, vous ne faites que chanter mais en fait vous ne priez pas, vous ne faites que répéter vos chants mais finalement vous ne les connaissez pas. Non, ce sont des textes avant tout et la musique vient embellir ces textes, elle vient leur donner un support, elle vient permettre de les mémoriser. Et la liturgie que nous célébrons à Toulouse a cette particularité je crois assez unique pour la liturgie en français, d'avoir des musiques qui permettent tout au long de la journée de retrouver des paroles qui nous reviennent comme ça. Ces textes de l'écriture que l'on retrouve tout au long de la journée dans nos actions. A ton avis, quel rôle peut avoir la liturgie dans l'apostolat qu'un Dominicain se destine à avoir une fois qu'il est entré dans l'ordre ? C'est un moyen d'évangélisation de premier ordre parce que célébrer la liturgie, rentrer dans un office, dans une célébration des sacrements, c'est une rupture par rapport au rythme du monde, c'est une rupture par rapport à un travail et on se retrouve dans une autre échelle du temps. Et je crois que cette échelle du temps, c'est l'échelle de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ...